Dans la forêt noire, se promenait le petit chaperon gris. Je ne risque rien, ce sont les chaperons de couche qui se font manger dans les histoires. Un peu plus loin dans la forêt noire, un loup blanc broyait du noir. Hélas, je suis connu comme le loup blanc. Pas moyen de passer inaperçu. Et pour mon repas, je vais encore faire chou blanc. Ils se rencontrèrent tous les deux au coin du loge. Le loup lui demanda de but en blanc. Dis-moi, petite, qu'as-tu dans ton joli panier ? Toujours la galette et le pot de beurre ? Pas du tout. Ouh, j'ai le canard que j'apporte à ma grand-mère. Un canard ! Mais c'est une chaleur, ça. Et il prend le panier. Mais sa déception fut grande. Le canard en question s'est atteint. Bonjour, Jean. Et comme il était triste, le petit chapeau hongri lui dit. Mais ce canard ne se mange pas. Mais si tu sembles si affavelée, je vais te faire des cocottes. Alors, elle plia une page du journal et en fit une belle cocotte que le loup avala aussi. Il en demanda une autre, puis une autre encore. Et quand tout le journal fut dévoré, après avoir mangé tout ce papier imprimé, le loup se sentit un peu gris. Et ce changement l'enchanta. Enfin ! Ce plein gris me rendra plus discret. Il s'en alla, d'y aurait, dans la grande forêt noire. Ah ah ! Des fraises, des bois ! Mais je m'en vais les cueillir pour remercier ce petit chaperon gris de m'avoir rendu ma couleur de loup ordinaire. Et par un raccourci connu de lui seul, il réussit à rattraper le petit chaperon gris qui cheminait vers la chaumière de sa grand-mère. Tiens, petite ! Pour te remercier de tes cocottes, voici ces quelques fraises. Le petit chaperon gris avala une fraise et se sentit venir le rose. Le rose, puis le rouge. Et son habit aussi se colora. Diable ! Je suis en train de devenir un chaperon rouge. Et on sait ce que les loups font au chaperon rouge dans les histoires. Cependant, la grand-mère qui faisait sa grande décide de blanc s'inquiéta du retard de sa petite-fille. Alors, elle se mit en route pour aller à sa rencontre. Quand elle aperçut le loup gris poursuivre son petit chaperon devenu rouge, elle entra dans une colère noire et elle vit rouge. À quoi joues-tu, misérable ? Je joue au petit chapeau rouge. Vous connaissez l'histoire, je suppose. Bien sûr que je connais l'histoire. Mais je te rappelle que dans ce conte, le loup mange d'abord la grand-mère. Alors, viens chez moi. Tu vas me manger, et puis te déguiser, et te glisser dans mon lit. Tu m'excuseras, il n'y a pas de bras. Je suis en train de les laver. Vérifie quand même. L'eau de Javette dégrisa aussitôt le loup. Qu'il en fut reprendre sa vie de loup blanc. Quant au petit chaperon, les fraises digérées, il redevint gris. Et il arriva chez la grand-mère. La fillette tira la bobinette et la chevillette fure. La petite avoie qu'elle avait donnée le canard à manger au loup. La grand-mère prit alors sa grosse oie. Tu t'es comportée comme une oie blanche. Oh, sacrée gamine, tu m'en auras fait voir de toutes tes couleurs.